Le festival Clin d'œil cette année, c'est sa huitième édition. Il a été créé en 2003 et il a eu lieu tous les deux ans jusqu'à aujourd'hui. Nous avons 14 000 inscrits sur les quatre jours. Il y a sept lieux de présentation de spectacle, trois salles de projection de film et de cinéma, quatre salles de théâtre, de théâtre de rue, des films en compétition et 30 films qui sont présentés lors de ce festival. Neuf spectacles en programmation officielle, plus en théâtre de rue, douze spectacles. Et il y a également 72 stands d'exposition d'artistes professionnels. L'objectif du festival avant tout, c'est de valoriser la création artistique, le travail artistique autour de la langue des signes, par la langue des signes. L'art sourd, mais aussi des artistes entendants qui travaillent avec des sourds. Il y a des créations en partenariat, sourds, entendants, binômes. Oui, alors si on calculait vraiment sur les personnes de base, j'allais dire, ça représente à peu près un million d'euros en matière d'économie pour Reims, en termes de tourisme, de restauration et d'hôtellerie. La plupart des interprètes en langue vocale vont dans leur pays linguistique pour pratiquer leur langue et avoir un rapport avec la culture de la langue de travail. En ce qui nous concerne, il n'y a pas de pays de sourds. Donc les seuls endroits dans lesquels on peut aller pour justement rencontrer la communauté sourde internationale, avoir une fréquentation avec la culture sourde, c'est ce type d'événements. Et il n'y en a pas 36 000. Et le festival Clin d'Oeil fait partie des événements à ne pas rater si on veut avoir ce rapport à cette culture. J'ai l'impression que c'est le plus gros festival mondial de culture, d'art, en ou et autour de la langue des signes. Il est en effet connu, je pense, de la communauté sourde ou de la communauté signante du monde entier aujourd'hui. Invest in Reims.